Salut à tous, c'est Benji des Tutos Bene et on se retrouve pour une petite vidéo hors série sur le déballage de la caméra 360 de Bosch qui va vous permettre de surveiller votre maison. Cette vidéo est faite en partenariat avec Desmouzes et Orange qui m'ont permis de vous faire cette vidéo. Donc le produit le voici, c'est une caméra pour la maison, elle va vous permettre de surveiller aussi bien de jour comme de nuit votre maison, elle est à 360 degrés, ce qui est assez sympa c'est que vous avez un micro mais aussi un haut-parleur qui sont intégrés, donc vous allez pouvoir à distance parler au potentiel voleur, à votre chat ou à votre enfant, enfin vous l'utilisez de la façon que vous voulez. De toute façon, après ce déballage, on se retrouvera dans une autre vidéo pour la mise en service et également des petits tests de la caméra pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti pour le déballage. Et voilà, on se retrouve pour le déballage de la caméra 360 de Bosch. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. Donc ça s'ouvre comme un livre, ça c'est sympathique, ça me plaît beaucoup. Alors, vous allez retrouver les instructions pour la mise en service, mais comme je vous l'ai dit, on fera une autre vidéo pour vous montrer l'application à télécharger et tout ce qu'il faut faire. Donc on retrouve tout de suite le produit. On retrouve à l'arrière la prise de charge micro USB et ici un emplacement carte mémoire, puisqu'en fait, cette caméra va également pouvoir stocker en local les photos et les vidéos qui seront prises durant votre absence si elle détecte un mouvement. On enlève tout ça. On retrouve le petit guide d'utilisation et les adaptateurs de charge ici, ce qui est assez sympathique. Bon, je ne pense pas que vous allez être amené à vous déplacer avec, mais par exemple, vous pouvez envisager l'emmener dans un Airbnb, par exemple, à l'étranger et du coup, vous avez les adaptateurs secteur pour différents pays. C'est assez sympa. Et voilà, la boîte est vide. Et donc vous allez dire, mais oui, je ne vois pas la caméra. On est d'accord, la caméra est située ici. En fait, vous allez voir sur la vidéo de mise en service que ceci se soulève. Voilà, j'espère que ce déballage vous a plu. Je remercie encore la société des mousses et orange qui m'ont permis de vous faire ce déballage. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la mise en service de ce produit. En attendant, je vous rappelle que ce produit est disponible dans les boutiques orange et également sur leur site orange.fr. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo au tarif de 249,99€ TTC. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un gros pouce bleu. Allez, ciao, ciao. C'est parti, on est en direct. Alors, comme d'habitude, le live des agrumes le soir chez les amis. Je ne sais pas où je suis. Je vais aller là pour partager tout de suite où ça va pendant qu'on reçoit les notifications. André et Benjamin te présente la caméra Bosch 360. C'est le titre de la vidéo que je vais partager dans un premier temps sur le groupe des agrumes. Tu sais que tu bosches sur orange comme d'habitude. Voilà, donc ici je mets le live sur la caméra. Il y a déjà Mamastou qui est là. Bosch. Bosch, ça s'écrit comment? LCH. 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 LCH 360. Voilà. Je publie. Ensuite, je vais, on va se donner toutes les chances. Je vais encore le publier sur la page. Sur la page des agrumes. Voilà. Le live sur la caméra Bosch. LCH 360. Voilà, voilà. Bon, les gars, je vous laisse combler. Je disparais. Vous faites, vous faites le service après-vente au début. Comme ça, moi, pendant ce temps, je peux partager sur sur Twitter et sur LinkedIn. Ce soir, on fait la totale. Soyez, soyez bon. Soyez bon, ouais. On n'a pas la pression. Ok. Alors, vous faites l'accueil des, l'accueil des personnages. André, sinon, à part ça, tu es dans le noir. Ah là, là, je suis jeune. Finaise. Ça va, c'est super. Tu es dans le jaune. Allez, je vous laisse la roue, mais à tout à l'heure. À tout à l'heure, Christophe. Bon, alors, déjà, on va saluer déjà ceux qui sont là. N'hésitez pas à commenter, justement, parce que nous, on ne voit pas forcément qui est présent. Donc, on va déjà dire bonjour à Letty. Mastou, qui est déjà là. Ghislaine. Soya. Il y a également Joël Rippe, qui est là. Et Pascal. Allez. Donc, si on est là ce soir, André, c'est pour présenter un des objets qu'on a pu recevoir grâce à Orange et des mouzes. Exactement. La fameuse caméra Bosch. Ce petit objet, il est là, à côté de moi. Vous voyez, il n'est pas plus gros que ma tête. Je n'ai pas la grosse tête. Donc, alors, cette caméra, qu'est-ce que c'est ? Je te laisse en parler rapidement. C'est très simple. C'est une petite caméra qui est plutôt jolie, d'ailleurs, de surveillance du domicile, donc à 360 degrés. Donc, la mienne, elle est en train de s'appairer, donc elle clignote les couleurs. Elle a une bonne qualité d'image et je trouve, pour ce qu'elle fait, on va en parler plus dans le détail, mais elle n'est pas trop chère. Et elle est esthétique. Elles se font bien dans le décor de la maison. Donc, comparé à la concurrence, je pense que c'est une très bonne caméra. Mais bon, on va en parler plus dans le détail avec Benjamin. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra dans la mesure de nos connaissances à nous. Donc, je vais redire bonjour à Joël. Excuse-moi, ma langue est un petit peu fourchée. Voilà, comme ça, il sera content. Bonjour à Paoli aussi, qui nous a rejoint, parce que je sais que je vais me faire tirer les oreilles, sinon, si je ne vous dis pas bonjour. Avec elle, ouais. Et même les deux oreilles, je pense. Alors, comme on vous l'a dit, ça a l'air d'être plutôt pas mal à l'image. Donc, c'est une caméra Bosch de sécurité pour la maison, une caméra à 360 degrés. Donc, en fait, contrairement aux appareils de Samsung ou d'Orange pour faire des photos à 360 degrés, elle n'a pas un double objectif photo. Elle a un simple objectif et qui tourne sur lui-même. Donc, dans le procédé, je vous montrerai un peu plus tout à l'heure, puisque vous allez pouvoir voir dans le live le screen de l'écran, de ce qu'on peut voir sur son smartphone ou sa tablette. Donc, c'est une boîte assez sympa. Pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, il est disponible sur ma chaîne. Donc, forcément, si je vous l'ouvre, elle sera vide. Mais franchement, je ne sais pas pour toi, mais par rapport aux quatre objets qu'on a pu tester, donc on rappelle la montre, la caméra 360 et le drone, et le drone, pour moi, ça reste mon coup de cœur. C'est vraiment l'objet que j'ai le plus apprécié sur ces tests. Même lors des démos que j'ai pu faire, effectivement, c'est l'objet qui attire un peu plus les gens. C'est vraiment celui qui se démarque, et puis il y a celui qui était un peu plus qualitatif, on va dire. Parmi tous les objets, qu'il y a vraiment une utilisation. En fait, on trouve vraiment du sens à son utilisation. Exactement. Contrairement aux autres petits objets qu'on a pu présenter, et qu'on a pu tester, où c'était vraiment plutôt du loisir, là, c'est plutôt quelque chose d'utile. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, donc Joël qui me pardonne. Alors, tant mieux, je te remercie. Déjà, on va commencer peut-être par le tarif. Donc, c'est un produit qui est proposé aujourd'hui à la vente à 449,99 €. Donc, présent dans… Il me semble que maintenant, c'est dans toutes les boutiques Orange. Au départ, ça faisait partie uniquement des boutiques, des clubs, des objets connectés. Elle est également disponible sur le site web. Donc, on verra avec Christophe pour qu'il vous mette le lien dans le replay. Je te rattrape juste sur le prix Benji. Elle n'est pas à 249 € ? Elle a 259 € ? Non, elle n'a pas à même. Tu as dit 449 €. Ce n'est pas ça, le prix. Non, j'ai dit 249,99 €. J'entends mal alors. Autant pour moi. Tu vois, comme quoi, la grosseur du casque ne veut rien dire. C'est vrai, les AirPods, c'est magnifique. Mais bon, là, aujourd'hui, on parle de la caméra. Donc, du coup, alors, ce petit objet. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer ? Comment on va pouvoir vous faire ça ? Alors, déjà, on va activer ici le deuxième écran. Voilà. Donc, là, normalement, c'est censé venir en ligne. On attend juste le retour pour être sûr que vous avez également cette image-là. Et on va pouvoir vous montrer un petit peu l'application exacte. Exacte. Voilà. Donc, là, moi, j'ai mon retour. Et donc, on va vous diffuser. Tac. Ce qu'on peut voir sur l'application. Voilà. Donc, là, vous pouvez voir qu'en fait, vous allez pouvoir connecter plusieurs caméras à votre compte Bosch. Donc, vous pouvez voir un petit peu le bordel qu'il y a chez moi. Vous m'excuserez. Mais bon, c'est ma chambre, mon studio, ma pièce de repassage. Donc, voilà. Profitez-en. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant sur ce produit, c'est que vous allez pouvoir garder des petits événements. Donc, eux, ils appellent ça des événements. Donc, c'est des événements de 16 secondes. En fait, à partir du moment où la caméra va détecter un mouvement, elle va enregistrer. Et cet enregistrement est disponible à plusieurs endroits. Et ça, c'est plutôt fort d'un part de Bosch. Donc, il est disponible sur votre application. Vous pouvez, du coup, l'enregistrer, le partager, etc. Il est disponible sur le cloud de Bosch. Et en plus de ça, la caméra est fournie avec une carte micro SD qui permet, du coup, de stocker ces images et ces événements dans la caméra directement. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de... Voilà, c'était ça que je cherchais. Je cherchais mes mots. Le nombre d'événements que vous allez pouvoir enregistrer, ça sera 200 maximum. Donc, forcément, si c'est un endroit de passage, comme là, vous avez pu le voir, c'est celle de la boutique. Forcément, il y a des alertes toutes les secondes, qui est logique. Par contre, sur des choses qui se passent chez vous, là, ça sera un peu plus intéressant. Vous allez pouvoir, du coup, visionner vos événements. Voilà, tout simplement. Donc là, vous n'avez pas le retour son, normalement. Mais sachez que vous avez également le son, puisque la caméra est équipée d'un micro. Alors, après, André, je ne sais pas, je vais juste couper et on reviendra dessus après, le partage de l'image. Je ne sais pas, toi, ce qui t'a le plus plu, justement, dans cette caméra. Alors, déjà, ce qui m'a plu énormément, c'est la facilité à l'installer. La caméra, franchement, en même pas 5 minutes, montre-moi, à partir du moment où on a la clé Wi-Fi, etc., tout ce qu'il faut, la caméra, elle est connectée à l'application et prête à l'usage. Après, tu choisis l'endroit où tu veux la placer, etc. Mais sinon, vraiment, déballage, la caméra, la prise électrique et la connecter au Wi-Fi en 5 minutes maximum, c'est prêt. Mais le deuxième point important qui m'a plu énormément, c'est cette possibilité d'enregistrer sans devoir payer un abonnement mensuel. Certes, la caméra, elle coûte cher à l'achat, quoique 249,95€ reste un prix correct. Et merci, Caroline, parce que tu avais bien dit 449€. Je n'étais pas le seul à l'entendre. Donc, je ne deviens pas fou. Je ne deviens pas fou. Et comme quoi, les gros casques, c'est bien aussi. Donc, effectivement, cette possibilité. En plus, le fait que Bosch ait un cloud et que, du coup, tu ne sois pas dépendant de la carte chez toi, parce que, imaginons, tu as un braqueur qui arrive, la carte, il peut très bien l'emmener avec lui, voir la caméra. Donc, c'est très bien qu'avec le cloud, même si c'est des petites vidéos de 10 secondes, 16 secondes, c'est largement suffisant pour éventuellement voir ce qui se passe. Surtout que, voilà, dès qu'il y a du mouvement, la caméra, elle en prend tout un tas d'affilés, même si on les met à 16 secondes chacune, pardon. Donc, tu peux les mettre bout à bout et voir une bonne partie de ce qui s'est passé. Donc, et puis, la qualité d'image, franchement, même de nuit, on voit bien. Donc, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais elle est compatible infrarouge. Donc, que ce soit de jour ou de nuit, il n'y a aucun souci pour que vous puissiez récupérer vos images. Et elles sont très, très nettes. Et elles basculent en plus automatiquement sur le mode infrarouge quand elles détectent cette baisse de luminosité. Tout à fait. Je tiens juste à préciser un point aussi. C'est limité à 200 petits clips de 16 secondes à peu près quand c'est enregistré directement au local sur la carte mémoire de 8 gigas fournie avec. Donc, sur le cloud de Bosch, qui est situé en Allemagne par contre, ce n'est pas des serveurs français. C'est juste le seul inconvénient que je trouve, mais Bosch, c'est quand même une entreprise sérieuse. Et sur le cloud de Bosch, les vidéos, elles sont disponibles pendant une durée de 15 jours et en illimité. Tu peux stocker autant que tu veux et au bout de 15 jours, ça s'efface. Ok. Tu vois, moi, je ne connaissais pas ce petit détail. Et donc, du coup, moi, la petite fonction qui m'a beaucoup plu, et du coup, c'est avec ça que je me suis beaucoup amusé au début, puisque j'ai pu tout de suite la tester parce que je suis parti quelques jours en vacances chez mes grands-parents. En fait, je me suis amusé à appeler le chat parce que cette caméra est munie d'un haut-parleur. Et donc, du coup, en fait, sur votre application, alors du coup, on va recaster l'écran. Tac, on va revenir, du coup, sur la caméra qui est active parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû s'amuser à la boutique à me débrancher le Wi-Fi ou la box, mais ce n'est pas grave. En fait, vous voyez, vous avez ce petit bouton micro. Et donc, du coup, ça peut vous permettre de parler. Et donc, le son de ce que vous allez donner sort sur la caméra. Et ça, je trouve ça génial. Je me suis amusé à appeler le chat, à lui dire bonjour, etc., alors que je n'étais pas là pendant plusieurs jours. Et je trouvais ça assez marrant. André ? Oui, 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 pardon. Ah, OK. J'étais en train de lire les commentaires à un moment et j'ai eu un moment d'absence. D'accord, OK. Donc, oui, non, la partie où tu peux parler, effectivement, je trouve ça top. Après, bon, la caméra, elle est bien, etc. Le seul défaut que je lui trouverais, vraiment le seul, c'est la saturation au niveau de l'enceinte qui est dedans. Donc, ça grésille un peu quand tu entends de l'autre côté. C'est juste le seul. Et j'ai vraiment cherché un point noir. Ça veut dire que c'est vraiment la seule chose que je pourrais lui reprocher. Encore, le son, il est de plutôt bonne qualité. Mais c'est vraiment la seule chose que j'aurais à reprocher à cette caméra, c'est ça. Un petit grésillement de temps en temps. Mais sinon, c'est du top, quoi. Ça, c'est parce que tu as trop la voix qui porte. Alors, du coup, moi, je voulais revenir sur ce que tu nous as dit avant, sur le fait que tu as beaucoup apprécié la simplicité de mise en route du produit. Moi, je te rejoins. Donc, je ferai de toute façon une petite vidéo sur la mise en route, comment ça se passe, via les tutos Béné et donc mon super rétroprojecteur géant. Pour ceux qui m'ont pu me faire la remarque, non, non, ce n'est pas une big tablette, c'est un simple écran vert. Et donc, moi, en fait, je voulais préciser quelque chose parce que j'ai eu un souci sur une des mises en route. En fait, quand vous mettez en route la caméra, il va afficher un flash code, un QR code à l'écran de votre téléphone. Et il va falloir le montrer à l'image, enfin, à l'appareil photo qui est sur la caméra. Il s'avère que quand j'ai fait ça, il a détecté le QR code, il a commencé à se mettre en route. Et là, ça a bugué. Sur l'application, on m'a dit qu'il y avait un bug, etc. Et du coup, on me disait de réinitialiser la caméra. Bon, OK, pas de souci, je débranche, je rebranche, je remets le QR code devant, il ne se passe rien. Et du coup, j'ai mis au moins 10 bonnes minutes. Parce que j'ai d'abord cherché dans le manuel, parce que c'est un produit qui est encore fourni avec un mode d'emploi qui se fait plutôt rare. Donc, il faut le préciser. Et qui est plutôt bien sûr de l'emploi d'ailleurs. Ouais, plutôt, plutôt. Mais il manque justement ce petit point. Comment réinitialiser cette caméra ? Et après 10 minutes de recherche sur le net, j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit bouton qui était caché à l'arrière. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment tout petit. Il faut le savoir. Il est presque invisible. Voilà, au-dessus de la caméra. Et donc, en fait, il suffit d'appuyer avec les petites aiguilles qu'on a pour éjecter les cartes SIM pendant quelques secondes dessus. Pour la réinitialiser et donc du coup, permettre de remettre le QR code et relancer la mise en route. Donc, je trouvais juste dommage qu'ils n'aient pas mis ça sur le mode d'emploi. Tout simplement, à la fin, un petit FAQ, comment réinitialiser. Et voilà. Oui, effectivement. Je vois qu'il y a des questions, certaines ironiques, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé, donc Laetitia. Donc, il y avait demandé, aïe le chat, s'il passe, tu fais comment ? C'est très simple, Laetitia. Cette caméra, elle est tellement bien foutue que dans l'application, tu peux définir la sensibilité de la détection de mouvements. Donc, du coup, tu ne seras pas alerté forcément à chaque fois que le chat passe devant la caméra. Alors, du coup, je suis en train de chercher justement cette info. Alors, moi, j'ai une petite question, les gars. Oui, Christophe. J'étais tranquillement en train de boire du Perrier Citron, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous êtes renseigné si on peut intégrer cette caméra à un système de domotique ? Par exemple, moi, j'ai un système qui marche avec un Synology. Alors, Bosch, ils ont tout un écosystème autour de la domotique qui leur est propre. D'accord. Donc, il y a une caméra extérieure, il y a un kit de base, il y a des thermostats radiateurs, etc. Par contre, ça ne fonctionne contre eux. Donc, pour l'instant, ce n'est pas compatible avec HomeKit, etc. Ça va peut-être venir. C'est à Bosch de nous le dire et de faire évoluer les choses. Mais actuellement, je n'ai pas trouvé le moyen d'enregistrer sur un NAS. Si c'est ça que tu voulais poser comme question, en ayant un NAS avec un stockage assez conséquent, est-ce qu'on peut stocker des vidéos dessus ? Mais toi, tu as un Synology aussi, non ? Non, je n'ai pas un Synology, j'ai un Western Digital. D'accord. Parce que sur Synology, il y a une application, Synology, sur laquelle tu as tout un tas de marques et de modèles de caméras. Et par exemple, les caméras HomeLive, j'ai réussi à les intégrer à mon Synology, qui n'a rien à voir. Et c'était difficile parce que les caméras HomeLive, c'est une marque de l'autre monde. Et j'ai intégré aussi la D-Link. Je me dis, peut-être avec la marque, il faudrait chercher. Après, il y a des mecs qui te donnent les équivalences. Il faudrait voir. Oui, de toute façon, il y a toujours des bugueurs pour arriver à faire les choses. Surtout que voilà, la caméra, elle passe par ton réseau Wi-Fi. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais dans l'immédiat, moi, en tout cas, sur le site de Bosch, après l'avoir quand même pas mal fouillé, je suis d'ailleurs dessus au même moment qu'on est en train de faire la vidéo, je n'ai pas trouvé de façon d'enregistrer la vidéo ailleurs. Donc, pour l'instant, les deux solutions, c'est soit sur la carte SD, donc du 8 gigas fourni avec, soit sur le cloud de Bosch directement. Il y a Laetitia qui demande, est-ce qu'il y a une batterie en cas de coupure de courant ? Comment ça se passe ? En cas de coupure de courant, plus de caméra. Si ça peut répondre à sa question. Donc, le voleur qui vient chez toi, il coupe le courant. Oui, ça peut être ça, mais bon. Alors, je regarde. Qui est-ce qui s'est connecté ? Alors, je dis bonsoir à Dalila, à Malik, à Guillaume, à Magali. Magali et Dalila, c'est plutôt l'Est, on va dire. Nancy, Metz, Julie, Amar. Salut Amar Leveugle, il est là. Arnaud, Wilfried qui est là. Wilfried, ça serait bien cette caméra pour chez toi. Thierry, Dominique Evnaud, Magali, Kev. Ah, il y a des gens nouveaux qu'on ne voit pas la journée. Ah, il y a Pascal Courtin qui est là aussi. Aldric, Nicolas Blondel, Philippe Bourg, Vivien, Gina, Isabelle, Philippe, Lydie. Oh, dis donc, il y a du monde. Benjamin, ah, il y a Benjamin Lochou, comment tu vas, mon ami ? Chris et Anil Clamy. Anil Clamy qui est un pilier du matin, comme Gislaine. Et donc, on a deux piliers du matin qui sont là. Voilà, je vous laisse continuer. C'était juste pour dire un petit coucou à nos agrumes qui sont là. Alors, aussi pour répondre à Wilfried qui vient aussi de dire ce qu'il aimerait bien. Par exemple, moi, j'aimerais bien un genre de home life qui détecte une présence, qui m'envoie un message pour que je regarde la cam' de ce qu'il y a, ou même un détecteur incendie ou capteur d'eau. Je regarde ce qui se passe, je contacte les pompiers ou coupe l'eau à distance ou déclenche une machine à fumer pour que le mec soit perdu et appelle les flics. Bon, alors, pour le déclenchement de la machine à fumer, il faut des systèmes de sécurité un peu plus poussés que ça. Après, la caméra, elle fait déjà une partie de ce que tu dis, Wilfried. Ça veut dire qu'elle détecte une présence. Toi, tu ressens une alerte sur ton mobile et elle va filmer en même temps. Donc, tu as une sauvegarde de l'image de ce qui s'est passé chez toi. Tu as une alerte et tu peux voir en live qui est chez toi et tu peux même parler à travers la caméra. Donc, c'est déjà quatre points qui sont top. Après, pour les autres points, il ne concerne pas la caméra directement, mais effectivement, l'écosystème Bosch au niveau de la domotique de domicile que tu peux mettre en place. Ils ont des détecteurs d'eau, des détecteurs de fumée, des adaptateurs pour les chauffages, etc. Donc, tu peux vraiment faire un écosystème complet. Alors, du coup, André, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais pour répondre à Mastou. Donc, là, on est dans les paramètres de la caméra. Et donc, en fait, là, on peut voir en dessous du réseau Wi-Fi, aucune exception active. Et donc, on peut cliquer dessus et donc, effectivement, changer la sensibilité. Voilà, effectivement. Et comme ça, ça évite aussi que tu es au boulot et que la caméra, elle est chez toi et que tu as 50 000 notifications dans la journée parce que ton chien ou ton chat s'est amusé à faire la Java toute la journée parce que le maître n'était pas là. Exactement. Et donc, ensuite, moi, ce que j'ai bien apprécié dessus, c'est que la caméra, vous allez pouvoir la couper directement depuis l'application sur le bouton État de la caméra. Donc là, je vais vous montrer en cliquant dessus. Et en fait, on va pouvoir choisir pendant... Enfin, donner un... Un délai ou à partir du temps. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est une solution. Et l'autre solution, en fait... Alors, je vais juste couper pour qu'on puisse bien me revoir à l'écran. Sinon, ce n'est pas drôle. Tac, tac. Voilà. Et là, en fait, vous allez pouvoir double-cliquer sur le dessus de la caméra et ça va pouvoir l'arrêter. Alors, forcément, on n'a pas trop aimé parce que je l'ai arrêté, je l'ai rallumé, je l'ai rallumé de nouveau. Mais en fait, il suffit de faire deux clics. Et donc là, en fait, la caméra descend. Donc, au moins, ça peut vous permettre de... Quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher dans votre application pour couper justement cette caméra et être sûr que personne n'est en train de vous pirater et vous surveiller pendant que vous êtes à votre domicile, il suffit de passer devant, de donner un double-table dessus et la caméra descend. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes tranquille chez vous. Donc, voilà pour les gens qui aiment bien mettre le petit bout de scotch sur la webcam de l'ordinateur, etc., qui aiment bien la confidentialité. Effectivement, c'est un point que cette caméra, elle a pris en compte tout en restant design. Et ça, je trouve que c'est top. Et c'est quelque chose que la concurrence ne fait pas forcément parce que les concurrentes directes de cette caméra dans les Netatmo et compagnie, elles ne font pas ça. Donc, tu ne peux pas cacher l'objectif de la caméra. Il est visible tout le temps. OK. Et du coup, si on revient sur les évolutions possibles de cette caméra, moi, personnellement, j'aimerais bien avoir une petite ventouse en dessous parce que c'est tout bête, mais quand je suis parti, justement, le chat était très attiré par cette caméra. Tu m'étonnes, en plus, tu lui parlais à distance. Ben, voilà, c'est ça. Mais même sans ça, les premiers jours, elle voyait un truc qui tournait autour d'elle. Donc, du coup, pour elle, c'était un peu étonnant. Maintenant, ça y est, je suis reparti de nouveau. Donc, j'ai réessayé de l'appeler. Elle ne venait plus. Elle a compris. C'est bon, je sais que tu n'es pas là, tu te couilles ma gueule. Donc, c'était assez marrant. Ça serait pour moi une des évolutions possibles. Et ensuite, il y en aurait deux autres. Ça serait de pouvoir avoir un emplacement carte SIM pour justement éviter une coupure de box et du coup, de pouvoir avoir toujours accès à la caméra, même si la box ne fonctionne plus. Et du coup, celle que Mastu nous a donnée tout à l'heure, d'avoir également une batterie dedans. Voilà. Ça répondrait vraiment à... Oui, surtout qu'effectivement, vu la taille du bestiaux, je pense qu'on peut quand même trouver le moyen d'y caser une petite batterie de secours qui est alimentée tout le temps. Et en cas de défaillance, effectivement, prendre le relais. Un autre point que moi, je dirais aussi, c'est peut-être les capteurs, ils sont très discrets. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Voilà, les capteurs de mouvements ici sont très discrets. Par contre, peut-être les faire un peu plus grands pour qu'ils détectent mieux mieux. Même si la détection, elle est géniale. Mais pour qu'ils détectent un peu mieux, parce qu'effectivement, des fois, tu passes devant et la caméra, elle prend, même si elle se tourne, des fois, elle prend un peu plus de temps, 4 à 5 secondes avant de tourner. Ça peut faire un peu bizarre, mais bon, on s'y habitue après. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'ouvrir mon Synology. Et dans le logiciel de configuration des caméras que tu peux rajouter, il y a Bosch. Il y a Bosch ? Oui, il y a toute une liste de caméras Bosch. Et ensuite... Est-ce que la 360 y est ? Alors, la 360 n'y est pas, mais c'est des numéros de code. Et il y a des trucs qui s'appellent génériques Bosch avec des paramètres que tu peux changer. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils aient fait un truc qui est différent des caméras qu'ils ont. Oui, je pense aussi. Voilà, la première chose. La deuxième chose, il y a... Amar, ce n'est pas le moment de la chanson. La chanson, c'est samedi. Salut, Sandrine. Il y a Sandrine Courbès qui nous a rejoints. Et Fatima Oudra, des objets connectés, qui est là aussi. J'ai vu une question de Wilfried qui demandait s'il y a chez Bosch, dans la gamme Bosch, une caméra qui fait à peu près ça, mais en extérieur, pour l'extérieur. C'est pas que je le sache. Et l'autre truc, c'était Wat Franck, notre pilier. Vous aimez bien, ça fait équipe de rugby. Qui disait qu'il a une Samsung qui fait à peu près la même chose pour 79 euros. Je ne connaissais pas cette caméra, éventuellement, s'il peut nous sortir... Ah bah oui, s'il peut nous envoyer... La référence. La référence qu'on regarde. Pour qu'on compare un peu. Sachant que voilà, l'avantage de la Bosch, c'est que vraiment, ça se fond vraiment dans le décor. C'est vraiment très discret. Pour l'instant, c'est une des seules caméras vraiment de surveillance qui m'a plu. Et pourtant, j'en ai testé. Pour te dire, même les Harlow de Netgear ne m'ont pas plu. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et là, au contraire, on a un système qui est abordable et qu'on peut compléter au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'acheter le pack tout d'un coup. On peut, petit à petit, selon ses moyens, acheter appareil par appareil et au fur et à mesure, avoir un écosystème complet à la maison. Voilà. Donc, je pense que... Benji, il est en train de montrer la caméra d'extérieur pour Wilfried qui, en plus, en même temps, fait aussi l'ampadaire. Exactement. Oui, d'accord. T'as l'air de... Ah, ouais. Pas mal, pas mal. Assez sympa. Après, à voir ce que ça donne sur la suite. Parce que, du coup, sur des caméras extérieures, ce qui peut être sympa, c'est ce qui est proposé. Alors, je ne me rappelle plus la marque. Donc, il me semble que c'est Netapmo qui propose la possibilité de le connecter avec le Google Home et le Chromecast. Et donc, du coup, en fait, quand vous allez avoir quelqu'un qui stonne devant chez vous, vous allez avoir la réponse sur le Google Home et vous pouvez demander encore au Google Home d'afficher l'image sur votre télé si vous avez le Chromecast de connecté. Donc, ça, après, je ne sais pas si c'est... À mon avis, ce n'est pas possible chez eux. Mais sur une caméra extérieure, je trouve que c'est ce qui peut être sympa. Après, ça dépend de ce qu'on a comme extérieur, bien sûr. Je ne sais pas où tu as dit. Effectivement, voilà. C'est exactement un point sur lequel je voulais parler. Aujourd'hui, je pense effectivement que le défaut de ces caméras, c'est qu'elles n'ont pas encore commencé à intégrer cette partie assistant vocal dans la maison qui, d'ailleurs, a du mal à se développer en France. Les Français ne sont pas très friands des assistants vocaux. Même si ça commence un peu, Google, ils y arrivent un peu avec le Home Mini qui est un peu plus abordable que les autres. Mais effectivement, un système vocal qui permet de gérer tout à distance, c'est le top du top. Moi, je pense que c'est parce que les Français attendent Djingo. C'est ce que j'allais dire. J'espère que Djingo, quand il va arriver... J'espère que Djingo va bien marcher et que ça ne va pas faire comme le drone ou la caméra la F360 ou des choses comme ça. Alors, je pense quand même qu'il y a une différence entre Djingo et tout ce dont on a parlé, les caméras, tout ça. Les autres trucs sont fabriqués par des gens à l'extérieur. Alors que Djingo est appelé à s'interfacer dans l'univers orange. On a déjà Djingo sur la banque. On va avoir Djingo dehors. Donc, à mon avis, il y a tout ça. Ça ne peut être que bien. Enfin, en tout cas, on espère. Et puis, moi, l'avantage de Djingo pour moi, qui serait l'avantage quand il va arriver, c'est que c'est quand même basé sur Watson. C'est quand même une désintelligence artificielle n'est plus développée au monde. Donc, effectivement, ça peut faire quelque chose de bien. Donc, je vois aussi Paulie qui disait, c'est même pratique la caméra vu sa taille parce que tu peux l'emmener en vacances et surveiller ta chambre d'hôtel quand tu n'y es pas pour voir si éventuellement la femme de chambre n'est pas en train de te chourer ton bikini préféré. Donc, effectivement, je trouve ça effectivement, c'est une bonne idée. Bonne soirée à Gina qui nous quitte, à Mar qui nous quitte. Paulie qui dit la Samsung ne fait pas la moitié de ce que fait la Bosch. Elle est moins performante, moins fiable. L'image est médiocre. Les options sont équivalentes à un 3310 Nokia. Ça, ce n'est pas au lit. Moi, j'ai une question. Est-ce que, bon, Benjamin, toi, tu as ta caméra, tu pars de la maison. André, tu pars de la maison. Est-ce que moi, si j'ai l'application, tu peux me donner la main sur ta caméra ? Si on donne le mot de passe, enfin, l'adresse mail et le mot de passe du compte Bosch, oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut être à deux connectés dessus ? Moi, j'ai les deux téléphones qui sont connectés dessus, donc, à fortiori, oui. D'accord. OK. C'est la même chose. Je disais ça parce que dans une famille, moi, je vois ici, Eliane, elle se connecte sur Home Live pour voir si les enfants sont rentrés et en même temps, moi, je me connecte. Enfin, on peut se connecter tous ensemble. C'est ça. Et pour aller plus loin dans ce que disait Paoli, qui est pas mal, et c'est ce que j'avais mis en avant dans le déballage pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que l'appareil, il est fourni déjà avec les adaptateurs internationaux. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin d'acheter un adaptateur. Vous partez avec, vous allez dans un hôtel, dans un Airbnb et vous pouvez effectivement la mettre en place parce que, bon, qui dit Airbnb, il dit propriétaire à l'éclair, il peut venir à n'importe quel moment. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez sympa. Aujourd'hui, les constructeurs qui se respectent mettent les adaptateurs. J'ai reçu des trucs l'autre jour, il y a les adaptateurs. Après, quand c'est des petits joueurs, ils économisent. Parce qu'en général, ils mettent les notices dans toutes les langues du monde. Donc, tant qu'à faire, mettez les adaptateurs, comme ça, on est tranquille. Alors, moi, qui achète souvent des produits tech, d'ailleurs, ça m'a étonné quand j'ai ouvert la caméra. C'est la première fois que tu vois un produit qui m'est livré avec les adaptateurs de toutes les différentes prises qui existent à travers le monde. J'étais complètement étonné. Moi, je ne sais plus ce que c'était comme appareil. C'est pareil, c'était quelque chose de relativement cher. C'est pareil, ce casque-là, tous les casques Plantronics, ils sont livrés avec tous les adaptateurs imaginables. bon, après, je sais qu'au niveau du prix... Oui, mais après, effectivement, tu payes un prix, mais derrière, tu as quelque chose qui fonctionne et que tu ne te trompes à la tête. Exactement. Et voilà, tu as un produit de qualité. Exact. Moi, je préfère mettre le prix, mais avoir un produit de qualité. C'est comme les chaussures. Je préfère aller acheter des chaussures à 120 ou à 130 euros, mais qui vont me tenir un an que d'aller acheter des chaussures au marché à 10 euros, mais qui vont me tenir trois mois. Exactement. Je ne te rejoins pas sur les chaussures. Ah bon ? Parce que je suis d'accord sur tout le reste, mais par exemple, sur les chaussures, franchement, moi, à titre perso, j'en ai eu ras-le-bol d'acheter des bonnes chaussures super chères qui, au final, ne me durent pas plus longtemps que les chaussures que je vais chercher à 20 balles chez Chaussé. Surtout pour ça qu'on met tous les jours pour aller travailler parce qu'il n'y a que Opéra qui a les Night Cortez. Et moi ? Petit message. Oui, mais toi, tu es un privilégié, Christophe. Non, mais moi, attends, je les ai achetés et je ne suis pas le seul à les acheter. Il y en a qui ont acheté les Night Cortez. Qu'est-ce que je voulais dire ? Petit message à ceux qui gèrent. Tu as raison, tu as raison. Profites-en, profites-en. Il y a Leti qui est là, d'accord ? Il y a Christine qui est là. Il y a Alain Leboeuf. Alain Leboeuf, c'est mon voisin. Il est juste à, on va dire, à 20 mètres ici dans le mur derrière, là. Oui, j'ai un voisin qui va chez Orange. Il n'est pas qu'un, d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Oui, voilà Laetitia qui disait, qui dit, pardon, puis comme tu le disais, pas d'abonnement mensuel. Effectivement, l'avantage de ce produit par rapport à la plupart des solutions de vidéosurveillance du domicile, c'est que, un, tu ne passes pas par un intermédiaire autre que Bosch. Donc, tu as accès au compte directement. C'est toi qui gères ce qui est enregistré, ce que tu stockes ou ce que tu ne stockes pas. Et de deux, il n'y a pas d'abonnement. Donc, rien que ne pas avoir d'abonnement. En général, une bonne surveillance à domicile, on va dire, c'est dans les 25 euros par mois, à 30 euros par mois. Donc, sur un an, ça fait des bonnes vacances quand même. On est une bonne partie des vacances. Il s'avère que, Jean-Yves Lebrun, il s'avère que, on serait d'accord avec moi. Non, je disais bonsoir à ceux qui nous ont rejoint, Lionel Rigal, Jean-Yves Lebrun, Richard Verden, et puis vas-y. Parce que du coup, il faudrait préciser, parce que André et moi, on n'est pas mal polis. C'est juste que vu que c'est toi qui lance le cast sur Facebook, nous, on ne voit pas qui rentre justement dans la ronde. Exactement. Et donc, du coup, ce que je voulais dire avant, c'est que quand Home Live est sorti, je n'étais pas encore salarié de range. Et j'avais dit à mon conseiller qui est aujourd'hui mon collègue, le gros souci d'Home Live, c'est top, le produit est génial, l'idée est bonne, mais c'est la bonne. Pourquoi faire payer quelque chose en plus alors qu'aujourd'hui, il existe plein de solutions où il suffit d'acheter au départ et on ne paye rien de plus tous les mois ? Et pour moi, c'est juste pour ça que Home Live n'a pas marché, c'est le côté abonnement. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé de te couper, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Home Live n'a pas marché parce que, d'un, effectivement, il y a ce que tu dis. Il y avait un abonnement, etc. Et les gens, ils ne veulent pas payer, les gens. Il faut dire ce qu'il y a. Mais le logiciel ne suivait pas derrière. Home Live, ça n'arrêtait pas de se déconnecter. Il fallait que tu resynchronises le tout. Moi, je l'ai eu. J'ai fait partie des... Excusez-moi, des teubés à avoir acheté ça. J'ai perdu de l'argent. Aujourd'hui, mon Home Live, il est dans un côté dans mon armoire. Je ne l'utilise plus. Ça n'arrêtait pas de se déconnecter. Les prises, elles se désynchronisées. Il fallait que je revienne dessus, tout rebrancher sur l'application, etc. C'est embêtant. Mais du coup, je ne pouvais pas aller aussi loin que toi dans l'analyse parce que, justement, le fait qu'il y a un abonnement, je n'ai pas été plus loin. Alors moi, je vais vous mettre d'accord tous les deux. Moi, je l'ai pris. Alors je ne l'ai pas pris au début. Pour une fois, je n'ai pas été essuyé les plâtres. J'ai pris quand la version 2 du logiciel était en place. Et là, aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'ai ma base Home Live. D'ailleurs, au début des matinales, je vous montrais un peu les caméras. J'ai une, deux, trois, quatre caméras. J'ai deux tests. Je fais le petit oeil blanc là. Il fait présence, chaleur et lumière. J'ai deux open ouverture de porte et j'ai deux prises commandées. Eh bien, je touche du bois. En dehors de l'ouverture de porte dont la pile est morte très rapidement, tous les autres trucs fonctionnent, mais nickel. Nickel. Et je n'ai... J'ai pas eu cette chance. Écoute, d'ailleurs, à tel point que je me suis dit que ce n'est pas possible. Je dois être le seul chez qui ça marche correct. Et là, ça continue à fonctionner tranquille. Il y a des coupures de courant. C'est sauvegardé par la box qui m'envoie un SMS pour me dire voilà, c'est coupé. Ça revient tout seul. On n'a pas... Alors, c'est vrai que ce n'est pas un véritable système d'alarme et ce n'est pas fait pour être un système d'alarme. On va dire que c'est plus pour te tranquilliser parce qu'on ne peut pas le coupler à un système comme les choses d'aujourd'hui qui sont payantes comme Home Life sont couplées à un système de gardiennage et les gens viennent chez toi que là, tu payes 9 euros et puis tu te démarres avec ton matos. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon matos. Il marche très bien. D'ailleurs, on va parler, André, si ton matos, il est dans un coin et que tu ne t'en sers pas. Tout le fil, volontiers. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les prises commandées parce que ça, c'est le top. Alors, je t'explique comment je les utilise. J'ai une prise commandée sur la télé et une prise commandée sur la Xbox. Dès que les gars ont dit aux enfants, même des fois, on est dans la chambre, on dit, voilà, vous avez la permission de la télé jusqu'à 23h et qu'à 23h10, on voit qu'ils sont encore à ça, paf, à distance, paf, on coupe la télé, ça va tout seul. Et voilà, Jérôme, il nous dit qu'il avait les volets roulants. C'est pareil, j'ai entendu parler des volets roulants que ça fonctionnait très bien sur la Home Life. Mais ça, c'est comme tout, c'est comme tout le matos. Il y a des gens qui vont tomber sur des, ça va fonctionner et puis d'autres, ça va être la misère totale qui va aller. Alors, c'est une éducation pardon, vas-y. Du coup, pour revenir peut-être au produit qui nous intéresse aujourd'hui. Dans la vidéo, toi, tu coupes la télé. Moi, justement, mon appartement est un peu bizarre et il est enlevé comme ça. Donc, du coup, j'ai rien qui donne sur la chambre de mon fils. Et donc, du coup, je suis au salon, j'essaye de l'appeler viens manger, à table, machin, etc. On va manger, il ne vient pas. Et donc, du coup, avec cette caméra, je peux interagir puisqu'il s'avère qu'elle est juste à côté de sa porte parce que ça me permet de balayer au moins la porte d'entrée et les fenêtres extérieures. Et donc, du coup, ça me permet de lui dire « Hé, fiston, il est l'heure, tu viens maintenant. » Et ça, du coup, il l'entend et il peut me rejoindre. Moi, je suis vraiment fan de cette fonction totale. Je ne suis pas allé jusqu'à là, mais effectivement, c'est une idée d'usage. Je vois qu'il y a Christine qui posait une question « Cette caméra de surveillance a combien de stockage la caméra est-elle en infrarouge ? » Alors, Christine, en stockage sur la caméra elle-même, il y a une carte SD qui est fournie de 8 gigas, mais tu peux remplacer la carte par une carte qui va jusqu'à 32 gigas. Et au niveau du stockage dans le cloud de Bosch, c'est illimité, mais au bout de 15 jours, les images sont effacées. Elles sont sauvegardées que pendant 15 jours, les images. Voilà. Et effectivement, elle fait infrarouge pour le soir. Il y a Watfranc qui parle de la smart cam qui fait deux fois moins, elle est trois fois moins chère. C'est quoi la smart cam ? On va chercher. Je ne vois pas ce que c'est. Jérôme, voyons. Je cherchais même un produit qui avait encore chez Orange. Je ne sais pas si tu te rappelles, Christophe, c'était un cube où tu pouvais brancher tes clés USV, etc. Ils ont appelé ça. C'était un hub un peu. Oui. Oui. Je ne me rappelle plus de nous ce produit pareil. Je vais l'acheter. Et puis, qu'est-ce que j'ai regretté ? C'est le home point. Exactement. Qu'est-ce que j'ai regretté ? C'est ça. Je te jure. Et j'étais loin d'être salarié Orange à l'époque. Parce que c'était il y a quelques années déjà. Mais je sais, il est toujours en vente, non, le home point ? Il nous en reste tous les ans. En fait, tous les ans, il est en soldé. Oui. Nous, il nous en reste en boutique. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est sympa quand même. Je vais me le prendre. Je ne le prends pas. Du coup, je crois que je ne vais pas le prendre. Non, mais il marche, il marche. C'est parce que, non, le home point, par contre, il fonctionne. Mais c'est parce que ce qu'il fait aujourd'hui, on le fait avec autre chose. Oui, d'accord. Il est plus commercialisé aujourd'hui. En tout cas, pas sur le site internet. Non, pas sur le site. Mais par contre, en boutique, vu qu'on en a encore, ils n'ont pas été rappelés en retour piloté. Ils sont toujours là gardés pour quand il y a les soldes. Et je crois qu'ils sont soldés à 10 balles ou 20 balles. Enfin, vraiment quelque chose de pas accessible. En retour, ça va être un peu comme les manettes de jeu qu'on ne sait pas où les retourner. Une petite question. Pourquoi on l'appelle Bosch 360, au fait ? Tout simplement parce que la petite tête en haut, quand tu l'enlèves, cette petite tête, elle tourne à 360 degrés. Ah, d'accord. Elle suit le mouvement. D'accord. On peut, donc je peux piloter à distance où elle regarde. Oui, depuis l'application directement. D'accord. Et elle, quand elle, toute seule, quand il y a du bruit, est-ce qu'elle va chercher la source du bruit ? Non, elle détecte le mouvement. D'accord. Ouais, mais si... Alors du coup, je... Pardon. Vas-y. Si elle regarde la porte et que le mouvement, c'est du côté de la cuisine, comment elle fait ? Elle tourne vers le mouvement ? Oui. Ah, ok. D'accord. En fait, c'est ce qu'a montré tout à l'heure André sur tout le tour de la caméra. Vous avez des détecteurs. J'ai fait tomber, je ne sais pas quoi, ce n'est pas grave. Des détecteurs. Voilà. Et donc du coup, en fait, c'est ça qui permet de capter le mouvement et que la caméra se tourne sur elle-même. Et donc du coup, alors pour répondre, alors c'était qui ? À WhatFranc, donc là, on l'a trouvée, la fameuse SmartCam. Donc effectivement, elle est un peu moins chère. Alors je ne sais pas... Elle fait tout de suite en moins, mais elle est... Elle est un peu plus cheap aussi. Ouais. Elle est un peu plus Samsung, quoi. T'es sûr que c'est celle-là ? Parce que moi, j'en ai trouvé d'autres de Samsung qui sont différentes. Comme je suis sur le site de Samsung, je ne suis pas certain que ce soit de ça qu'on parle. Bonne question. Je ne sais pas. Il faudrait que WhatFranc nous nous dise de laquelle il parle. Paulie qui dit ne la prenez pas en plus pour la réincarnation de Lucie Catherine Zeta-Jones dans la haute voltage. Qui, ça ? Si j'achète cette caméra, quel est le logiciel que je dois installer pour suivre ma surveillance ? Alors, c'est une application sur iOS ou Android qui s'appelle tout simplement Smart Camera de Bosch. Voilà. Donc, comme moi, je ne peux pas partager l'écran de l'iPhone sur... Voilà. C'est cette petite application ici. Voilà. En haut à droite. Voilà. Oh, super. T'as la The Time ? Ça, c'est tous les produits que je teste, tu vois. T'as la The Time. T'as la The Time. Pour l'instant, elle est dans la boîte. Salut, Arnaud. Salut, Virginie. Salut, Séverine. Salut, Aïcha. Salut, Jesse. Qui nous ont rejoint dans la chat-room. Moi, je fais un bisou à Nono qui est devant. Nono de quand ? Nono. Ah oui, Nono. Elle est là aussi, juste en dessous. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, pour ceux qui peuvent voir à l'écran, donc l'application, c'est Bosch Smart Cam tout simplement. Et donc, du coup, je pense qu'elle ne s'arrête pas à cette caméra 360 d'intérieur. Mais du coup, c'est vraiment toutes les caméras qui font partie de leur gamme connectée Smart Caméra. Moi, dès que j'en aurais une, j'essaierais vraiment de la connecter au Synology parce que ce qui me... Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais je me mets à la place de certains clients qui vont dire oui, mais alors si mes images, elles sont chez Bosch, ça veut dire que si Bosch se fait pirater ses serveurs et tout ça, les gens sont susceptibles de voir ce qui se passe chez moi. Oui, après, bon, moi, sur ce point-là, je tiens à dire que Bosch est quand même une entreprise qui a une très bonne réputation, qui est reconnue à l'international, qui a des serveurs qui sont plutôt bien sécurisés en Allemagne. Alors, certes, c'est pas des serveurs français. Je préférerais que ce soit des serveurs français, genre OVH, Orange, ou encore des serveurs comme l'ordinateur dont on parlera dans quelques jours qui sont situés à Marcoussis. Dans quel jour ? Voilà, donc, je préférerais effectivement que ce soit des serveurs français, ça ne l'est pas. Ça reste des serveurs en Europe, ça ne part pas en Amérique. Donc, un point pour lequel je n'ai pas acheté le Google Home, c'est que je ne veux pas que les Américains me suivent à la trace. C'est bizarre quand même. C'est bizarre ce que tu dis, je l'ai entendu ce matin au cours d'une réunion et j'ai ma tante qui habite à Longuillon qui me le dit souvent. Ce fait de dire les serveurs, comme ils ne sont pas en France, et on m'a sorti au VH, pareil, comme ils ne sont pas en France, c'est inquiétant. Mais aujourd'hui, physiquement, on peut se situer n'importe où. Ce n'est pas... Voilà, tu me dirais, ouais, je ne veux pas qu'ils soient en Russie parce qu'effectivement, en Russie, ils peuvent faire la loi de leur façon ou en Chine parce que c'est une autre... Mais en Europe, je vais dire, on ne risque rien. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'adore la caméra. Les serveurs restent quand même en Europe avec la législation européenne qui va avec. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu comme si c'était des serveurs français. Même si un produit de cette qualité-là propose des serveurs en France, je vais plutôt préférer le produit qui choisit des serveurs en France mais aussi tout simplement parce que ça donne du boulot en France et pas à l'étranger. Mais ça, c'est... Alors, moi, j'ai une question pour toi, André. Tu as dit que tu n'achètes pas le Google Home. Mais te connaissant, je suis persuadé que tu vas acheter celui d'Apple. Le HomePod ? Oui. Mais tout simplement parce que la politique de confidentialité d'Apple n'est pas la même qu'au Google. Apple n'utilise pas mes données perso pour se faire de l'argent sur mon dos. Pito, 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 pito. Salut, Lilian. Lilian nous a rejoint. Lilian, il est à... Lilian, il est à Lyon. Ok, à Lyon. Lilian est quelqu'un qui teste beaucoup de matos. Qui est un petit... Un geek qui est toujours dans ces trucs-là. Jérôme nous dit que lui, chez lui, pas de caméras parce que de toute façon, on peut pirater. Il ne veut pas que les gens viennent regarder ce qui se passe chez lui. Big Brother veille déjà. Ça, c'est vrai. Alors, moi, j'ai quand même un vieux doute sur des caméras chinoises qui ne sont pas très chères. On trouve à 80 euros, même moins, des caméras qui tournent sur elles-mêmes. Surveillance, non. Le chinois, non, ce n'est pas pour moi. Ah oui, non, mais... Autant, il y a des marques comme... D'ailleurs, je t'avais envoyé des liens. Tu m'avais un moment à envoyer un petit message auquel je t'ai attendu. Donc, des petites caméras d'action pour... Au lieu de prendre une GoPro à 400 euros, il y a des caméras qui font tout aussi bien en qualité et qui sont à 150 euros ou 200 euros. Donc, même si, GoPro, maintenant, ils ont dans une entrée de gamme à 221 euros. Mais, effectivement, pour des petites caméras comme ça où tu peux filmer, stocker, éteindre la caméra et il n'y a plus rien qui se fait. Mais, par contre, pour des caméras connectées, des caméras chinoises, ce n'est pas pour moi. Les marques chinoises, ce n'est pas pour moi. Il y a Christine qui... À mon avis, Christine est arrivée en route parce qu'elle demande si on peut voir en direct. Bien sûr qu'on peut voir en direct. On peut même parler à son chat. ou à ses gosses. Je te laisse faire la démo, Benji, vu qu'il y a quelqu'un qui peut caster la caméra. Et il y a Franck qui dit « Je ne vois pas pourquoi l'intérêt d'en mettre plusieurs dans la maison. » Alors, moi, j'en ai mis quatre dans la maison. Pourquoi ? Parce que, ah, je testais le truc. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Et surtout, la fluidité de tout ça quand tu es sur le mobile. Une caméra qui est sur le balcon qui vise dehors, moi, j'appelle ça la caméra météo. Ça me donne l'idée de ce qui se passe en France quand je n'y suis pas. Enfin, ou même simplement quand je suis dans mon lit. Une à l'entrée, une dans le salon, une dans le couloir. Voilà. Et c'est vrai, tu as raison que... Alors, celle dans le couloir, elle est souvent éteinte parce que les filles, chez moi, elles se promènent un peu dénudées dans le couloir. Donc, on a éteint celle du couloir quand on est dedans. Et puis, voilà. Après, l'intérêt d'avoir plusieurs caméras chez soi, c'est très simple. On ne vit pas tous dans un château, mais si tu as un studio, une caméra suffit. Si tu as une maison avec un étage, c'est bien d'avoir une à l'étage, une en bas au point stratégique. Après, je ne dis pas que tu vas en mettre dans la chambre, etc. Ce n'est pas fait pour ça. Tu ne vas pas mettre la caméra dans la chambre, dans les toilettes, peu importe. en fonction de ce que tu veux faire. Je vais vraiment à des endroits stratégiques. Oui, enfin, on n'est pas dans le loft. Le loft. Le secret story. Et du coup, je suis désolé pour t'avoir piqué tout à l'heure, mais c'est juste que moi, justement, sur cette histoire de données, je disais pipo, pipo pour Apple. Ah non, mais tu ne le dis pas. Je suis sur un iPhone, j'ai l'iPad devant moi pour le retour. Derrière moi, j'ai le Mac. Mais voilà ce que je voulais dire. En fait, c'était que de toute façon, qu'on soit là à mettre un scotch sur la caméra de... Ça, ça me fait toujours rire parce que j'en vois plein chez Orange. Ouais. J'en vois beaucoup, mais moi, quand j'en vois, je leur pose toujours la question, mais vous ne mettez pas un morceau sur le micro parce qu'au final, on ne vous voit pas, mais on peut vous écouter. Et ce que vous dites, c'est peut-être plus important que ce qu'on voit. Effectivement. Et je dis toujours aux gens, écoutez, franchement, moi, j'ai la Xbox au salon avec... ou la Kinect équipée de capteurs 3D et de caméras. Excellente caméra, d'ailleurs. Et je dis toujours aux gens, franchement, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse de me voir me curer le nez, qu'il le fasse, je n'en ai rien à faire. Ça ne changera rien à ma vie. Je ne suis personne. Je ne suis que moi-même. Si vous êtes effectivement quelqu'un d'important, un président de la République, PDG de telle ou telle société, effectivement, je peux comprendre que... Ils ne vont pas se tourner vers des solutions comme ça. Ils ont l'argent pour des solutions plus adaptées à leurs besoins. On est d'accord. Mais du coup, je me dis que je ne suis personne et qu'effectivement, si mes infos ou si me voir me curer le nez les intéressent, je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas m'empêcher de vivre. De toute façon, si aujourd'hui, on écoutait vraiment tout le monde, on ne ferait plus rien. On ne le ferait plus. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai deux choses à dire sur les télés Samsung. Moi, j'ai une télé Samsung connectée qui a la caméra qui est rétractable. C'est-à-dire qu'on appuie dessus et elle rentre comme ça. Les premiers modèles, il n'y avait pas la caméra. Ce n'était pas rétractable. Il y avait juste un petit ronflement comme ça. La caméra était perdue tout le temps. Ils ont été obligés de faire très rapidement les modèles avec la caméra rétractable parce qu'il y a plein de gens qui se sont pleins. Parce qu'en plus, sur ces télés-là, tu as une application qui permet de te voir. Donc, les gens se sont dit mais attends, si à distance, les gens déclenchent, eh bien, ils me voient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'histoire des données personnelles qui va être mise en place. Je crois que c'est très bientôt. En tout cas, par exemple, sur Facebook, ils l'ont déjà mis en place. Derrière, il y a plein d'API qui ne fonctionnent plus. Moi, mes API de statistiques, les mecs, j'espère pour eux qu'ils ont prévu quelque chose parce qu'ils vont déposer le bilan. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, Facebook, eux, ils gardent quand même les choses. Alors, ils disent oui, on ne les donne plus. Certes, ils ne les donnent plus aux API, aux gens qui viennent pomper. Mais j'allais presque dire que même sur la publicité, ça va être chaud. Parce que s'ils ne doivent plus donner les pubs, enfin, les données, ça veut dire qu'ils ne sauront pas que André est allé regarder la caméra Bosch, donc je lui envoie de la pub de caméra ou que toi, tu as été voir, tu vois, ça va loin là-dedans, cette histoire de données personnelles. en fait, on va de moins en moins coûter d'argent pour les gens qui nous fournissent du gratuit. Parce que je vous rappelle quand même une chose, c'est que tout ça, on est tout ça sur du gratuit. Facebook, on ne paye pas. c'est toi le produit. Exactement. C'est ça. C'est toujours ce que je dis aussi, c'est ma phrase. Voilà. Du coup, on va revenir à Christine. Déjà, je la remercie pour le fait qu'elle me dise qu'elle aime les tutos. D'ailleurs, j'en profite pour placer qu'aujourd'hui, une nouvelle vidéo est sortie sur l'utilisation de la caméra 360 d'Orange. La live cam. Vous pouvez voir comment elle marche et là, on va retourner du coup pour lui montrer comment ça se passe au niveau de la caméra. c'est juste que je remette le partage de connexion en place. Tac. Tac. Et je m'excuse pour ceux qui nous regardent et qui regardent mes tutos sur mes dons. Je rigole que vous avez vu Paulie, elle est grave. Ah oui, moi, elle m'a fait rire. Surveillez vos muoches avec en plus la protection de la vie. On vient de faire la même chose. Moi, je l'ai lu avant, j'étais vraiment éclaté de rire parce que, petite anecdote, j'ai eu récemment une personne, une cliente, en plus une femme, ce qui est plutôt étonnant parce que d'habitude, c'est plutôt les hommes. qui est venu pour râler parce que, soi-disant, son mari voyait sa facture. En fait, il ne voyait pas sa facture, il avait juste le mail de notification de facture et elle pétait les plombs en disant « Mais pourquoi il peut voir ma facture ? Il peut voir qui j'appelle ? Enlevez-moi le détail des appels, machin, etc. » si effectivement, je pense que cette personne, si elle se pose ces questions-là par rapport à son mari, je n'imagine même pas par rapport à Google et à tous les autres. Voilà. Il y a Jérôme qui demande quelle est la réaction de vos familles, vos amis, vos conjoints face à toutes les caméras connectées. Alors, chez moi, le coup, c'est bien sûr, tout le monde va dire « Oh, il y a des caméras chez toi, quand on est chez toi, on s'amuse, on ne sait jamais qui nous regarde. » Alors ça, ça dure un mois. Après, les gens savent et en général, les filles, quand elles font des fiestas ou des trucs comme ça, soit elles tournent les caméras vers le mur, enfin bon bref, elles se prennent leurs précautions. Mais les gens, ça passe très bien. C'est vrai qu'au départ, au départ, c'est choquant. Moi, personnellement, je ne sais pas. Oui, après, tu ne les vois plus. Mon fils ne me dit rien par rapport à ça. Au contraire, ça l'amuse de tester les objets avec moi. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt faire quelque chose entre lui et moi. Ça va être assez sympa. Et le chat, je ne sais pas. Inaya, ça te dérange ? Non. Apparemment, je ne réponds pas que ça la dérange. Il a un problème. Il a un problème. Il parle à son chat. À sa chatte. Mon Dieu. Bon, écoutez les gars, on est à une heure de live. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Là, je vois qu'il y a Steph Brunet qui vient de se connecter. Vince W. Catherine Longchamp, Jérémy Tant, Max Simone. Bon, écoute, on a a priori répondu à toutes les questions. On rappelle le prix. 249. 249,95 euros. D'accord. J'ai pas vu la réponse si on avait des 15% dessus. Voilà, Benjamin, j'allais te demander. Moi, je ne travaille pas en boutique. J'ai connecté donc 15%. Voilà. C'est ça. Exactement. Et pour ceux, pour les personnes qui ne sont pas forcément d'orange, sachez que si vous faites la démo avec un démouseur, vous avez effectivement droit à une ruine suite à la démo si vous achetez le produit derrière. Voilà. Christine qui pose une question à laquelle on a déjà répondu. J'ai une intrusion dans mon jardin. Cette caméra est-elle une solution ? Non, parce que ce n'est pas la caméra d'extérieur. Il y a une version d'extérieur que Benji nous a trouvée qui coûte 350 euros mais qui n'est pas en vente chère. 100 euros plus cher. Voilà. C'est ça. Par contre, elle dispose en plus d'un néon. Voilà, d'une loupiote. Une loupiote qui s'allume, je pense, quand on arrive. Top. Exactement. elle a une petite lumière quand elle détecte ça s'allume. Et voilà, effectivement, elle est résistante à l'eau, etc. Donc, effectivement, elle est un peu plus chère que celle qu'on voit aujourd'hui. Bon, eh bien, c'est super. C'est tout ça, c'est bien. On se donne rendez-vous dans 15 jours parce que je pense que désormais on va pouvoir tenir cette cadence. Merci André de faire un tuto de matos. tous les 15 jours. On peut le dire, il n'y a pas de secret. Dans 15 jours, on va tester le Shadow. C'est le nouveau PC dans le cloud. C'est toi, André, qui avait parlé en disant c'est dommage qu'Orange ne s'intéresse pas à ça. Tu vois, ils t'ont écouté. Moi, j'en ai entendu parler au séminaire à Ambassadeur Digito et puis ça y est, il est dans des boutiques et puis voilà. Et Shadow a fêté le truc en disant ça y est, alléluia, on est chez Orange et c'est bien qu'il soit chez Orange. C'est bien qu'on s'intéresse à une société comme celle-là. Ils sont en avance pour une fois qu'on est en avance sur quelque chose au niveau technologique. C'est important de le mettre en avant. Donc aujourd'hui, tous les constructeurs, etc., ils misent beaucoup sur le jeu vidéo en streaming. Nvidia avec GeForce Now, etc. Microsoft avec l'allocation de jeux vidéo, etc. au lieu de l'achat. Donc avec un abonnement mensuel. Nintendo qui se met avec la console où tu peux jouer dans la rue et tu peux jouer chez toi. Et là, ils ont vraiment quelque chose. Ils ont vraiment un produit intéressant. Ils sont en avance sur les entreprises américaines qui se sont lancées dans le jeu vidéo, etc. Ils sont en avance là-dessus. Le produit, il est vraiment pas mal par rapport à ce qu'il a fait au début. Après, c'est sûr, le produit, il faut le voir comme une bêta. On en parlera plus dans le détail. Pour l'instant, il faut le voir encore comme une bêta. Ce n'est pas encore fini complètement. Il y a encore de l'évolution à faire. Si vous voulez avoir vraiment un PC avec toutes les fonctionnalités d'un PC, avec tout qui fonctionne, etc. dans l'immédiat, le Shadow n'est pas fait pour vous. Pour les autres, venez voir la vidéo dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, on en reparlera un peu plus. Moi, je vais essayer d'avoir une licence de démo pour le tester d'ici là. Et puis, comme ça, au moins, et puis, Banji, toi, tu ne peux pas en avoir une ? C'est ce que je voulais dire. Si tu en as une deuxième, je veux bien. Ah oui. Je demanderai à quelqu'un qui fait partie du club fermé des objets connectés. Ok, on va regarder ça. Et puis, voilà, sinon, rien à dire d'autre. Moi, je suis là demain pour la matinale et demain soir pour la VDS et samedi matin pour la matinale, etc. Tout va bien. Et je rappelle que le studio a changé de place. Normalement, c'est ce week-end que je remets tout là-bas. Je vais faire comme toi, Benji, avec des fonds un peu plus bien plutôt que ma porte. et puis surtout, c'est sur le son que je travaille parce qu'il me tarde de faire des directs. Juste une question avant de se quitter. Là, c'est le micro qui fonctionne ? C'est les Apple, les Apple, c'est ça ? Oui, Mais tu es connecté sur le Mac ? Non. Alors, attends, du coup, je vais t'allumer l'autre caméra comme ça, tu pourras avoir l'envers du décor. Sur l'iPhone. Allez. D'accord. Le trépied, l'osmo et... D'accord. Est-ce que tu avais réglé le tracking de ta figure, là ? Non, même pas. Ouais. Non, parce que en fait, le tracking, il faut passer par l'application DJI, je ne vais même pas tester. Franchement, j'ai testé, il est très bien. J'ai fait une VDS comme ça, l'autre jour. Oui, on est d'accord, mais vu que là, du coup, on passe par Blue Jeans, est-ce que du coup, elle tourne en tâche de fond ? Je ne pense pas. À tester. Moi, je ne me souviens pas. Tu veux le faire en live ? Eh bien, vas-y, c'est un test. Excusez-nous, les endolés. Excusez-nous. Je vais vous prendre pour des fous. Déjà, est-ce que tu me vois encore ? Non, je ne te vois plus. on ne te voit plus. Alors, attends, 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 deux secondes. Je lance. Mastou est allé dormir. Jérôme a hâte de voir le sujet sur le Shadow. Qui c'est d'autre ? Christine qui dit merci. Steph n'a rien dit. Voilà. Écoute, à toutes celles et ceux qui nous ont suivi jusque-là, écoutez, dormez bien, amusez-vous bien, et puis soyez au rendez-vous pour nos prochains lives. C'est ça, la communauté des agrumes, c'est du live. Et de toute façon, je dis toujours, il ne faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne YouTube parce que tout ce qu'on fait se retrouve sur la chaîne YouTube des agrumes où il suffit d'aller chercher, voilà. Et ça, ça sera dans les tutos, même si ce n'est pas du tuto. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le suivre. OK. Non. Il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup d'applications sur lesquelles ça fonctionne. Bon, je vous laisse dire au revoir, je vais couper le direct et puis après on reste entre nous. Au revoir tout le monde et merci d'être venu. plutôt nombreux ce soir pour suivre le live concernant la caméra Bosch. Yes. Moi, je vous remercie tous. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à dire dans le replay ce que vous pouvez attendre outre le Shadow comme présentation d'objets. Comme ça, on aura le temps de pouvoir s'approprier le produit et vous faire une belle démo. C'est important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les agrumes. À demain. Au revoir. Au revoir. C'est parti !